Avion présidentiel. C'est l'avion à Barack Obama en fait. Ouais je sais c'était une blague de merde mais c'est pas grave. Vous êtes vous êtes sûrement pas là à cause de mon humour. Je suis un mec pas drôle, qu'est ce que vous voulez il en faut. J'ai du skill mais je suis pas drôle. Ici sur avion on se retrouve à côté de meeting room. Je pense que vous le connaissez. De toute façon vous l'avez vu dans toutes mes vidéos sur avion. Je le fais systématiquement. Il y a un spawn kill. BAM ! Vous prenez tout de suite la ligne derrière le camion de pompiers ou alors cette pause vous donne aussi des lignes extraordinaires par exemple sur glas qui va vous attendre et qui saura que vous êtes là. Pour jouer glas je vais vous donner une astuce tout à l'heure. Pouce bleu, astuce, pouce bleu. Tu peux t'abonner aussi. Pour contre-réglas je vais vous donner une petite astuce. Donc déjà par exemple si vous voulez double spawn pick, vous descendez de meeting, vous allez au niveau de luggage là, de la soute à bagages. Vous sortez à gauche, vous courez dehors et vous avez une ligne directe sur eux. Vous avez dû le voir aussi sur certaines de mes vidéos. Donc vous avez le deuxième. La porte elle est fermée là, pac, vous ouvrez à gauche et vous pouvez voir les ennemis monter à l'échelle. Une fois qu'ils montent à l'échelle ou qu'ils ne montent pas à l'échelle, si vous les entendez monter à l'autre échelle, vous pouvez les voir arriver ici. Vous pouvez les voir arriver. Sinon vous sortez tout simplement. Voilà, vous sortez et vous pouvez les choper sur l'échelle. Ils ne pourront pas se défendre. C'est une technique de jeu comme une autre. Vous pouvez même les jouer de l'intérieur. Ce n'est pas du spawn kill. Attention. Voilà. Donc on va continuer. On va avancer. Évidemment, il existe le spawn pick côté cuisine. Là, vous avez le respawn complet des gars. Ou vous pouvez choper votre glace ici, juste à la porte. Là, vous êtes relativement protégé. J'aime bien jouer comme ça quand il y a un glace. Ou tout simplement pick là dehors. Voilà. C'est très bien. Attention à l'aile de l'avion. Ils spawnent derrière. Ils ont un bon angle de vue sur vous. Direction l'arrière de l'avion. J'avais une carrière à faire dans le champ. Je sais. Tout le monde me l'a dit. Bon. Ce spawn kill là. Je ne le joue vraiment pas souvent. Je préfère jouer là derrière. Vous vous cachez bien correctement comme ça. Généralement, tout le monde vous oublie. Je ne sais pas pourquoi. Mais vous êtes transparent. Tout le monde s'en bat les couilles de votre vie. Vous restez là. Cachez derrière bleu. Bleu. Armoire. Bleu. Voilà. Derrière bleu. Et vous les jouez à la porte. Chose que j'adore faire. Généralement, ils respawnent pas trop là. Vous pouvez avoir relativement de la chance. D'ailleurs, on va l'ouvrir cette porte parce que je vais vous montrer pour l'échelle. Ah, ça monte cockpit. Hein ? Bam, 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 bam. Et voilà. Porte ouverte ici. J'adore jouer quand on est sous ta bagage. Tout simplement ici. Pourquoi ? Déjà, je peux sortir. Je peux piquer tout le monde là. Ok ? Maintenant, il y a un deuxième truc que j'aime beaucoup. Pourquoi ? Là, ici. Je vais rentrer. Jouer le glace, par exemple. Jouer le glace ici. Jouer l'aile. Vous pouvez jouer l'aile. Ou tout simplement, vous pouvez jouer le nid à sniper. Bam ! Vous sortez. Boum ! Vous avez le sniper nest. J'ai déjà sorti des glaces dessus. Je vous ai montré des clips. C'est pour ça que je ne vous propose pas des illustrations parce qu'il va falloir attendre 15 ans. Vous imaginez un petit peu ce que vous demandez. La demande, elle n'est pas réalisable. Là, pour le coup, je suis un petit peu triste de ne pas pouvoir vous le faire. Mais ça fait que je dois enregistrer une séquence sur chaque spawn kill et vous compilez ça. Ça veut dire que les vidéos, je n'aurais pas pu les sortir aujourd'hui. J'aurais dû attendre une semaine, deux semaines, trois semaines pour les faire parce qu'il faut tomber sur toutes les cartes et faire tous les rounds un spawn kill et seulement les rounds en défense. Donc, je peux en faire que si tu gagnes tes quatre rounds, tu ne peux en faire que deux maximums de spawn kill. Donc, c'est compliqué. Vous me demandez un truc qui n'est pas faisable. Je joue tout le temps porte ouverte. Vous les ouvrez et moi, je joue là. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir la montée de l'échelle ici et vous allez avoir la montée d'escalier ici. Voilà pourquoi c'est important. Et vous pouvez éventuellement jouer à l'échelle aussi, mais ça, c'est compliqué. J'aime pas trop jouer dehors trop longtemps. Sortir comme ça, courir. Ah, bonjour, c'est moi, oh, cancerux ! Et repartir en courant sans que personne vous ait vu sur avion, c'est quasiment impossible. Donc, restez au sec, faites les spawn kill safe que je vous ai montré et vous pourrez régulièrement sortir de 1 à 5. Ça m'est déjà arrivé de faire des ace. Ok les gars, on est sur consulat. Je pense que vous avez reconnu la map. Il y a énormément de spawn kill sur cette carte, mais je ne vais pas vous les montrer. Je ne vais montrer que les spawn kill qui sont viables. Je vais seulement vous montrer les spawn kill qui sont viables selon moi. Parce qu'il y a énormément de spawn kill, mais il y en a qui sont vraiment trop trop risqués de ouf. Vous avez le premier, bureau du consul. Vous avez juste à attendre que les mecs passent devant quand ils jouent côté garage. Attention, c'est très lumineux, vous ne verrez pas tout le monde. On va ouvrir en bas. Voilà, donc vous les voyez très bien passer ici. Il y a juste à attendre et à camper. C'est aux roamers de couvrir absolument le troisième étage et de faire ça. Et aussi, pourquoi couvrir le troisième étage ? C'est très important. Au cas où il y a une hache, il faut tout simplement mettre une breaching charge ici. Là, dans cette zone-là. En bas, elle envoie un hache et elle a le visu complet sur Bandit qui est en train de poser ses banditriques. Voilà. Ici, dans l'escalier blanc, vous allez péter un coin de vitre. Vous remontez légèrement, vous vous accroupissez. Et là, vous avez un spawn kill extraordinaire. Il sort à côté du camion blanc. Vous pouvez ramasser des têtes très facilement. Je vous assure, ça marche du tonnerre. C'est l'un de mes spawn kill préférés sur Consulat. En bas, vous avez énormément de spawn kill. Vous êtes attendus sur ces spawn kill. Justement, vous arrivez ici. Vous mettez un petit coup là. Vous mettez un coup dans cette fenêtre. Vous mettez un coup dans cette fenêtre. Et un coup dans la dernière. Et vous jouez juste sur la décale de la dernière. Ils vont sortir là. Ils vont voir toutes les fenêtres ouvertes. Ils vont paniquer. Et vous allez pouvoir faire un kill easy. Bam. Boum. Bam. Bim. Bam. Bam. Voilà. Très bien. Vous avez kiffé mes bruitages de l'espace, là ? Vous ouvrez cette fenêtre. Ce spawn kill, je le déteste. Je ne le pratique jamais, mais je vous le montre. Il peut être viable. Mais vous pouvez vous faire niquer par derrière. Vous pouvez vous faire niquer dans le dos. Attention, il est très dangereux. Vous sortez et ils vont spawn juste là derrière. Vous pouvez les avoir. Donc à la limite, si vous avez une Valkyrie qui joue bureau, elle jette une Valkyrie là-bas. Vous guettez la caméra. Voilà. On va dire, vous êtes sur la caméra. La bonne caméra. La Valkyrie, elle vous a jeté une caméra. Bam. Vous prenez l'information. Vous sortez. On pre-shot. Et voilà. L'un de mes spawn kill préférés, c'est celui-là. Tout simplement. Voilà. Donc vous mettez devant. Vous pouvez choper la grille. Tout simplement ici. Qui vous donne une relative bonne vue. Elle vous donne une très bonne vue. Vous pouvez également jouer sur les pelés qui se baladent de côté. Mais ça, c'est un peu plus compliqué. Moi, généralement, je prends le pic à la grille. Boum. Et je m'en vais. Je m'en vais. Sinon, le dernier, pour moi, ça reste l'un des meilleurs. Vous tapez là et vous avez une vue extraordinaire ici. Vous avez une vue sur tout le spawn au-dessus. Attention, les amis. C'est un spawn kill qui vous donne énormément de vision. Mais du coup, leur donne énormément de vision aussi. C'est un des spawn kills les plus difficiles à jouer. Basiquement, c'est tout ce que je connais sur Consulat. En tout cas, tout ce que je connais de viable. Je peux vous montrer des espèces de spawn kills de merde où on se met dans le bureau, on montre sa grosse gueule. On se fait à se mater parce qu'on prend une balle directe dans les boyaux. Pam. Voilà, vous cassez là. Ils sortent par ici et vous vous faites complètement déchirer. Bonjour, c'est nous. Ah, vous avez spawn là. Et voilà, c'est fini. Vous vous faites rétamer comme une saucisse de Strasbourg. Vous savez, les petites knackies roses qu'on secoue comme ça. Bandit. Bonjour. On est sur le chalet et je vais vous montrer plein de spawn kills qui sont super chouettes. Cette porte-ci, balancez un petit C4 dessus. Voilà, il faut avoir le timing pour la faire péter en l'air parce qu'elle ne s'accroche pas à la porte. Donc, ça demande un tout petit peu d'entraînement. Vous le faites deux ou trois fois et vous savez absolument le faire. Vous pétez cette porte. Vous renforcez juste ça. Faites attention à ne pas être spot par les drones. C'est dangereux de ouf. La porte est renforcée. Vous sortez et vous prenez la ligne tout de suite. Spawn kill. Bam. Vous pouvez en avoir deux ou trois là. Facilement. Cherchez le termite. Bam. Vous lui mettez une tête. Il est mort. Vous rentrez. Vous fermez. Vous avez tout à fait le temps. C'est un spawn kill que je pratique régulièrement. Faites-le une fois par partie. Après, vous êtes grillés. Ils vont tout le temps s'y attendre. Donc, voilà. Ce spawn kill, il est fait. Vous avez un spawn kill encore en bas au niveau du garage. Donc, régulièrement, je vois des joueurs qui essayent des trucs là comme ça un petit peu. Je vais te sortir là. Des trous comme ça, ça se voit super. Ça se voit super. Il ne faut pas le faire. Vous voyez un trou. Vous pré-shottez dedans. Le gars, il est mort. Il a juste à se mater la porte. Et le mec, il meurt. Il y a un spawn kill qui est plutôt chouette ici. Vous ouvrez la porte. Et tout simplement, vous rushez dehors. Et vous allez voir les gens passer ici. À ce moment-là, là, vous allez être contact. Vous allez voir les gens passer. Là, il faut se battre. Et partir tout de suite. Vous faites un demi-tour sec. T'enlèves tes chaussures. Hop. Et tu rends. Tu ne fermes même pas la porte parce que sinon, tu te fais défoncer. Il est très dangereux. Je ne le pratique pas. Moi, je vous ai dit, je ne me mets pas en danger gratuitement. Si je me mets en danger, c'est que je sais qu'il y a un kill à faire. Cuisine. On pète la vitre pour éviter d'avoir la fausse lumière. Ils réapparaissent là-derrière. Faites attention à ce qu'ils ne vous prennent pas là-haut sur la dune. Ils peuvent monter là-haut. Au même titre que vous, vous pouvez monter à la fenêtre de la cuisine. Donc, ils sortent là-derrière. Et vous pouvez tout à fait en sortir un ou deux. Donc, régulièrement, moi, je me mets accroupi. J'attends d'avoir des informations de la Valkyrie ou d'un de mes collègues. Je me lève et je joue. Ouais, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a ? Viens. On sent bien. On sait tout. On voit boîte de nuit. Tiens, je te mets une grosse tête. Et mes spawn kills préférés. Celui-ci, je vous l'ai déjà montré. Vous l'avez déjà vu. Vous couchez. Vous tapez la première latte là. Tout en bas. Et vous prenez la ligne au niveau des sapins. Ils vont monter sur la butte. C'est le spawn valet. Je vais... Voilà. Je vais juste tout ouvrir. Comme ça, vous allez voir. Sur les sapins, vous allez voir. Ils vont monter là. Sur la butte. Sur le caillou. Et vous allez pouvoir atteindre les têtes. Donc, mettez-vous au sec. Tranquille ou pépère et détendu. Vous pouvez également, là, sur cette fenêtre là, juste à côté. Vous tapez un coup de dent. Et vous avez accès directement au-dessus de la motoneige. Mais vous êtes grillés de ouf. Alors, faites super gaffe, les gars. Faites super, super gaffe. A la limite, ce que vous pouvez faire, c'est juste casser une latte avec votre pétard. Donc, on va voir. Vous prenez. Vous avez deux points de repère ici. Vous tapez juste celle-là. Voilà. Et là, vous l'avez directement ici. Vous avez directement ici une jolie vue. Vous avez un petit trou. Parce que si vous mettez un kick dans la porte. Voilà. Vous remarquez que le trou est quand même beaucoup plus gros. Donc, mettez un coup de pistol dedans. Mettez un coup de pistol. Bam. Et vous nettoyez ici. Suite à ce spawn kill extraordinaire. Je vais vous montrer la petite salle de bain. La salle de bain des familles. Vous-même, vous savez. Ils sortent au niveau de la derrière. Ou alors de la derrière. Donc, faites super attention. Parce qu'ils vont se balader sur toute cette ligne là. Toute cette ligne. Vous savez qu'ils spawnent derrière les sapins, en tout cas. Côté voiture de police. Ou côté van noire. Juste là à droite. Juste là à gauche. Donc, vous les voyez. Vous les voyez très bien. Regardez. Il n'y a pas de fausse lumière. Il n'y a rien. Vous êtes super, super bien. Si vous reculez. Vous prenez la lumière dans la gueule. Donc, rapprochez vraiment vous. De la... Putain. Mais c'est quoi ces phrases de merde ? Je ne parle pas français. Rapprochez-vous un maximum de la fenêtre. Que vous puissiez jouer tranquille au sec. Le dernier petit spawn kill que je peux vous proposer sur cette carte. C'est... Vous tapez là derrière. Et vous allez les voir. Ils spawnent là derrière. Derrière l'hélicoptère. Ils vont spawn là quelque part. Alors, je ne sais plus exactement. Mais c'est dans cette zone-là. Il me semble que c'est derrière à droite là. Voilà. Comme je ne spawn jamais ici. Ce n'est pas mon boulot. Moi, je suis un ouvreur. Je ne connais pas exactement le spawn. Je ne me souviens plus. Mais de temps en temps, ça m'arrive d'en ramasser un. Quand je suis vraiment motivé. Je monte ici et je vais le sortir. Basiquement, on se dit tout pour vous être un petit garde. Café d'Obstruyevski. Une de mes maps préférées. Énormément de spawn kill aussi. Donc, je pense que vous les connaissez. Je vous les ai déjà montrés de toute façon. On ouvre la fenêtre. On casse la vitre. On attend... On attend deux ou trois secondes. Et on passe la fenêtre. On prend la ligne derrière le marché de Noël. Juste devant la camionnette là. Ils sortent derrière l'angle. Vous prenez vraiment l'angle serré là. Au niveau de la gitoune. Et piou, 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 piou. Vous pouvez également aller dans la cuisine. Monter sur le petit truc. Je déteste ce spawn kill. Il n'est pas... Voilà. On va casser... On va juste casser la vitre. Voilà. Et vous pouvez les voir passer là au-dessus. Vous verrez juste les têtes. Vous leur mettez une grosse tête des familles. Et voilà. C'est réglé. Mais c'est vraiment un spawn kill pourri. Donc du coup, je préfère vous montrer un petit peu ceux qui sont escaliers blancs. Donc j'adore jouer ici quand je suis rômeur. Pourquoi ? Tout simplement parce que... Boum ! Quand ils montent... Ah, il y a moyen de faire du dégâts sur le mur ici. Donc là, ils vont monter côté piano. Ils vont monter sur le site B quand vous jouez musée du train. Vous allez pouvoir les as-mater sur le mur. Ok ? Maintenant pour le spawn kill. Vous vous pointez, on va dire, une quinzaine de secondes avant le début du round. Vous faites des trous là. Vous voyez, ça pète assez facilement. Voilà. On se fait un beau trou. Ça claque assez facilement. Vous sortez dehors et vous avez, là, tout derrière la voiture de police, vous avez du monde à fond. Il y a juste à tirer. Vous tirez sur tout ce qui bouge. Voilà. Et généralement, ils spawnent beaucoup là-dessus. Également, escalier blanc, vous avez un spawn kill. C'est le même, ce que je viens de vous montrer, mais en beaucoup plus risqué. Vous sortez, tout le monde vous voit et là, vous jouez sur le balcon. Piu, 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 piu. Par contre, du coup, là, après, vous êtes dans la merde parce qu'il faut free run jusque-là à l'intérieur en espérant que quelqu'un vous ait ouvert la porte. Parce que si ce n'est pas le cas, je peux vous assurer que vous êtes mort. Vous avez également cette fenêtre. Le spawn kill est immonde ici. Ne le faites pas. Vous êtes grillé à 15 kilomètres. Vous avez l'autre fenêtre aussi également. Et ensuite, on va passer au top. Généralement, ce que font les gens ici, c'est qu'ils tapent dans la croix jaune. Et regardez là. Voilà, juste à la sortie du marché de Noël, vous allez pouvoir voir du monde. Mais les gens peuvent vous jouer d'ici ou de là dans le marché de Noël. Bon, pas derrière les grilles, mais dans le marché de Noël, juste ici. Ou tout simplement là-bas. Ils peuvent vous asmater. Je déteste ce spawn kill. Je préfère aller en bas. Vous tapez là, bam, dans la croix. Et vous allez pouvoir voir les mecs sortir du marché de Noël. Donc ça, c'est un spawn kill qui se joue à deux. Je vais vous montrer pourquoi. Ici, vous avez le premier qui tient cette partie du... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais plus. Ruel. Ruel. Il me semble ruel. Et voilà. Vous pouvez les choper ici. Et pendant que le deuxième, tout simplement, va péter la deuxième fenêtre. Juste là. Et va jouer là, de ce côté-là. Donc vous allez les voir. Ils vont taper dans la caméra. Elle va péter. Vous allez voir qu'il y a du monde. Et vous allez pouvoir les jouer. Donc serrez bien le côté de la vitre. Et jouez comme ça en décalé. On vous voit très peu. Voilà. Donc, basiquement, c'est tout ce que j'ai à vous proposer sur ce qu'a fait Dostoyevski. On va passer à la map suivante. Boum, boum, boum. On est sur Yacht. Yacht, les amis. Il y a trop de spawn kill sur Yacht. Elle est géniale, cette map. J'aime bien. Elle est dangereuse. Vous me voyez un peu comme la bête noire qui fait du spawn kill à tout le monde. Mais les gars, ça existait avant que vous commenciez à jouer à Rainbow Six. Ça existait. Ça existait déjà sur la bêta. Et je me faisais déjà casser la bouche sur la bêta pour avoir des spawn kill. Moi aussi, j'en mange des fois. Donc bon. Alors ici, vous avez plusieurs possibilités. Vous ouvrez. Vous pouvez jouer sur le balcon. Mais je n'aime pas ce spawn kill parce que vous avez accès à trop de chiens de tir. Encore une fois, un ici. Encore une fois, un juste là. Et puis même, il faut se reculer pour pouvoir jouer entre les barreaux. Je n'aime pas. À côté, vous avez une solution de secours. Mais du coup, le spawn kill est assez restreint. Boum. Vous cassez là à gauche. Tout simplement. Et vous guettez les mecs qui montent ici. Simplement. C'est tout simple. Voilà. Vous ne pouvez pas voir là. Ils ne peuvent pas vous voir non plus. Et vous avez les mecs qui respawnent juste derrière l'iceberg ici. Et c'est très bien. Il y a de l'ambiance. On s'enjaille. Tout ça. C'est cool. Il y en a un devant aussi. Mais je le connais mal. Et je le maîtrise mal. Donc, je ne vais pas vous le présenter. Basiquement, de ce côté-là aussi. Vous avez un spawn kill. Il y a juste à sortir. Enfin, un spawn kill. Vous pouvez sortir. Voilà. Hop. Et vous jouez ici. Sauf qu'il y a les escaliers. Attention, rusheurs du type à chounette qui courent très très vite quand même. Je vais vous montrer le spawn kill en bas. Salle des machines. Le spawn kill que tout le monde kiffe. Enfin, voilà. Je me suis amusé à péter un bon... Une bonne moitié de la porte là. Mais il faut vraiment des grenades ou un C4. Vous sortez et vous décalez tout de suite à gauche. Sur la longueur. Vous avez des gens dehors. Et régulièrement, ça passe. Moi, je n'aime pas trop faire ce spawn kill. Parce qu'encore une fois, il est vraiment dangereux. Ce que je préfère, c'est... Moi, quand je commence à jouer. On est serveur juste en dessous. Je pense que ça, vous l'avez déjà vu. Je vous ai mis plein de clips avec. J'ouvre les deux portes. J'ouvre les deux portes. Quand il y a du monde. Moi, je joue dehors. Là. Et vous avez accès jusqu'aux escaliers. Ici. Regardez la ligne de vue qu'on a. Vous pouvez jouer jusque là. En vous décalant bien de côté quand même. Vous voyez un bon niveau de tête. Vous voyez tout le monde. Il y a de l'ambiance. Il y a de la joie. On se met bien. Vous pouvez absolument insmater tout le monde. Et j'adore. J'adore tout simplement. Jouer dehors sur ces côtés là. Et ça, c'est même pas du spawn kill. Alors arrête de me casser les couilles. C'est dérangeant là. Tout ce que tu me dis. Tout le temps, tu m'insultes et tout. C'est dérangeant. D'ailleurs, en parlant d'insultes. Sur ma première vidéo spawn kill. J'ai eu mon premier fils de pute. Je savais que ça allait chauffer. Mais de là à dire fils de pute, c'est chaud quand même les gars. Vous êtes des vénères non amis quand même. C'est un jeu vidéal de type jeu vidéo. On s'amuse. On fait du spawn kill et tout entre amis. Le spawn kill c'est génial. Ça se pratique le samedi matin. En sortie de séance de golf. Et non, c'est n'importe quoi. Du coup, vous avez cette petite porte. Au niveau du couloir moteur. Voilà, salle des machines derrière. Couloir moteur. Vous allez taper en bas. Vous faites un petit coin. Et là derrière, vous avez les ennemis qui sortent juste en face du caillou blanc. Et vous les voyez bien. Même si ici, on a l'impression qu'on a un gros contre-jour. Peut-être qu'à droite, c'est mieux. Non. En fait, c'est mieux au centre. Si vous décalez trop sur la droite, regardez. Lumière. Au centre, c'est beaucoup mieux. On voit mieux. Ils sortent juste là derrière. Sinon, vous pouvez éventuellement jouer debout. Voilà, c'était sûr qu'elle allait péter. Vous jouez debout. Vous faites un petit coup et vous jouez debout. Là, à niveau de tête. Mais c'est très dangereux. Vous avez encore une fois, au niveau des chambres, des spawn kills qui sont hyper dangereux. que j'ai dû jouer 4 ou 5 fois, qui ont dû passer genre 2 fois. Tellement c'est dangereux. Vous ouvrez là, au niveau de la chambre principale. On est d'accord. Ok. Vous sortez. Vous courez au niveau du balcon. YOLO ! Et là, on décale. Là, ils spawnent au niveau des motos neige dehors. Et j'ai glissé en plus. Vous voyez, c'est vraiment un spawn kill de merde. Normalement, vous êtes censés vous reculer pour qu'on voit à peine votre tête. Bam, bam, bam. Vous les décalez. Sauf qu'en bougeant, vous allez être visible. Vous allez manger un respawn de 4 personnes. Ils vont vous buter. Donc, pour YOLO, c'est plié. Je n'ai plus trop grand chose à vous montrer. J'espère que vous avez kiffé. Maintenant, on va passer vite fait à la map suivante. Ok. C'est bon, ça y est. On a enfin spawn sur Border, frontière en français. On va me dire, pourquoi tu parles anglais ? Parce que je kiffe l'anglais. C'est trop beau. C'est trop beau. Même si j'adore mon pays. Je kiffe parler anglais, moi. Et on se retrouve juste là, au niveau de l'inspection des douanes. On l'appelle guichet au bureau des douanes. Vous allez casser ce mur-là. Avec un C4 ou autre. Vous sortez et vous jouez derrière le camion militaire. Ils sortent tous ici. Ça, c'est un spawn kill que j'aime bien. Mais, j'ai peur. Tout le temps, je suis dans mon froc parce qu'il spawn juste là à côté aussi. Donc, je joue là vite fait. Et je rentre. Maman, au secours, change mes caleçons. Et je m'en vais. C'est un de mes spawn kills que j'aime aussi ici. Alors, il n'y en a pas énormément. C'est... Vous allez juste là. Et vous faites un trou. Voilà. Un trou de cette taille-là, ça suffit largement. Ils vont spawn là-derrière. Vous les récupérez là. Ils vont passer entre... Entre le... Alors, c'est un plot de béton, je crois. Un plot de béton et tout simplement le... Le grillage de chantier juste là, le bleu. Ils vont passer là et vous allez les choper. Souvent, je chope le thermite et je suis vraiment content. Parce que quand je chope le thermite, là, vous pouvez vous dire, c'est presque gagné armurie. Vous jouez avec un frost, un bandit, vous avez quasiment gagné. En parlant de ça, on va monter au niveau de l'armurie juste en haut. Et je vais vous montrer d'autres spawn kills. Je déteste jouer en extérieur CCTV. Et je trouve les spawn kills CCTV trop compliqués. Je ne vous les montrerai pas. Je vais vous montrer ceux-là. Vous ouvrez la fenêtre. Vous êtes un super roamer. Vous avez un shoot de l'espace. Vous ouvrez la fenêtre. Les mecs, ils respawnent juste derrière. Là, dans le trou. En soi, ils respawnent juste en bas de la côte, en fait. Vous allez vous mettre là. Vous vous mettez juste ici, en face des deux fenêtres. Peut-être plutôt... Moi, j'aurais dit jouer là, mais je ne le joue jamais, donc c'est mentir. Moi, je joue ce côté-là. Ils vont passer devant. Vous allez pouvoir les défoncer. Simplement, ça se fait super facilement. Généralement, ce n'est pas moi qui joue ici. Puisque moi, je joue sur B armurie. Je tiens B. Le spawn kill que moi, je pratique, c'est celui-là. On arrive en dessous de la croix jaune. Vous mettez un kick. Regardez à quoi ça vous donne accès. Ils vont spawn là derrière, au niveau des voitures. Juste là, derrière les voitures. Par contre, vous les voyez très mal. Il faut vraiment se rapprocher un maximum pour pouvoir voir le mieux possible. Ils vont spawn là derrière et vous pouvez les défoncer. Mais c'est un spawn kill qui est difficile, donc allez-y à demi-mesure, doucement. Et je peux encore éventuellement vous montrer quelque chose. Donc, il faut casser là, je crois. Et vous pouvez voir la montée sur le camion. Ils vont monter sur le bus, ici. Donc, je vais me rapprocher pour qu'on voit mieux. Ils vont juste monter là, au niveau de la voiture, là. Et vous allez pouvoir mettre une ou deux têtes à la personne qui monte sur le bus. Elle ne va pas pouvoir se défendre. Donc, ce n'est pas un spawn kill. Alors, arrête de m'embêter. Dernière carte que je vais vous présenter. On est sur Favela. Pourquoi je ne vais pas vous présenter Skycrappers ? Parce que j'ai déjà vu des tutos existants dessus. Et que je ne la joue jamais. Donc, je connais très mal les spawn kills. Et je ne vais également pas parler de la nouvelle map littoral. Elle s'appelle littoral. Je ne vais pas en parler parce que je la déteste et que je ne la connais pas encore. Donc, je vais plutôt terminer sur Favela. Vous faire un truc propre. J'aurais fait toutes les cartes du map pool originel de Rainbow Six. Et du coup, je vais attaquer avec le premier spawn kill. Alors, comment on fait de nouveau ? Voilà. Il faut monter là-dessus. Juste ici. Put ! Vas-y, monte. Voilà. Sautez. On va monter sur le truc bleu. Et on va juste casser là. Et vous allez pouvoir voir le respawn en bas. Vous allez pouvoir tuer des joueurs. Je l'ai déjà fait. Et je l'ai déjà fait. Et c'est un spawn kill qui fonctionne plutôt bien. Sinon, vous avez tout simplement juste à ouvrir un courant de mur. Et vous pouvez également voir les joueurs sortir ici. Juste dans le petit trou. Vous faites un petit trou et vous voyez les joueurs spawn là. Il faut faire gaffe. Un spawn kill qui est aussi hardcore. C'est celui-là. Vous sortez là et vous allez juste balancer un C4 dans cette direction. Pour qu'il tombe là derrière. Dans cette direction. Là, il y a des joueurs qui spawnent. Vous leur balancez un C4. Vous attendez que le C4 vole. Qui retombe. Et en bougeant, vous appuyez sur G. Généralement, vous faites toujours péter une personne. J'ai d'autres petits spawn kills sympathiques à vous proposer. Un spawn kill est au niveau du laboratoire. Qui est absolument fantastique. Vous faites un tout petit trou. Les mecs, ils sortent de là. Vous les défoncez. Il n'y a presque jamais de retour. Presque jamais de retour. Et ça vous empêchera les gros rushs du début. C'est fantastique. Franchement, c'est génial. C'est vraiment génial. Ensuite, on va descendre. Vous avez encore un spawn kill côté Est. Juste ici à la porte. Vous prenez juste la décale là. Vous prenez la décale comme ça. Vraiment serré. Vous pouvez même vous coucher. Vous n'êtes pas détecté. Vous vous couchez ici. Vous les attendez dehors. Et vous les défoncez. Vous avez un spawn kill sud-ouest. Vous ouvrez là. PPR détendu. Et vous allez piquer là-bas. Sans être détecté. Vous pouvez le faire au KLM. C'est vraiment génial. Vous pouvez également là. Quand vous jouez en bas. Comment ça s'appelle de nouveau ? C'est bikers, je crois. Ouais, c'est ça. C'est bikers et armurie. Vous allez au niveau du point B. Vous tapez un coup dans la fenêtre. Et vous pouvez voir les mecs qui se baladent juste là-en-bas. Même, 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 même. C'est génial. Il y a de l'ambiance. On a sorti tout le monde. Et si vous organisez systématiquement, vous pouvez sortir deux ou trois personnes. Bon, écoutez les gars. J'ai fait le tour de toutes les cartes. Je vous ai proposé les meilleurs spawn kills à mon sens. Encore une fois, vous avez le droit de ne pas être d'accord sur tout. J'espère que cette petite série, du coup, vous aura plu. Une série sur spawn kill, anti-spawn kill. Pourquoi je vous ai donné tous les spots de spawn kill ? Déjà, parce que pour ceux qui veulent spawn kill, et il n'y a aucune honte à avoir, c'est légal. Les pros le font. En pro-league, ça spawn kill. C'est autorisé. Ça fait partie des règles SL. Basiquement, tout le monde le fait. Et tout le monde devrait le pratiquer. Parce qu'il fait partie intégrante du jeu. Depuis la bêta, je vous rappelle qu'à la base, on pouvait sortir jusqu'à 5 secondes en extérieur. Donc, franchement, les gars, arrêtez de vous plaindre. C'est vraiment saoulant. Et ça casse les burnes. Apprenez juste à jouer avec les jeux qu'on vous donne. Et arrêtez de râler comme le bon vieux bobo de français de base. Soyez un petit peu plus intelligent et ouvert d'esprit. Ça peut se faire. C'est pas pour autant que vous vous êtes obligés de le faire. Et du coup, je vous ai donné ces spawn kills pour que vous sachiez aussi les contrer. Parce que c'est des spawn kills qui restent utilisés malgré tout. Et que du coup, quand vous spawnez, que vous êtes débutant ou quoi que ce soit, ça vous donne déjà une idée de où je vais regarder, où est-ce que je vais aller chercher mon premier kill. Ne chiez pas dans vos bottes. Soyez confiant quand vous partez en game. Essayez et n'ayez pas peur de mourir. C'est comme ça que vous allez progresser. Ça me casse les burnes qu'ici, en France, on râle autant sur les vidéos qui sont produites et qui, à la base, sont faites pour aider les gens. Je vous assure que c'est vraiment dans une démarche noble que je le fais. Et je m'en bats les reins que quelqu'un d'autre ait déjà fait ce que moi je suis en train de faire. Je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire. Je l'ai fait parce que je ne savais pas si quelqu'un l'avait fait ou pas. J'ai vu des vidéos de spawn kills anglaises, etc. J'en savais rien que One Shooter l'avait fait. Et franchement, je m'en tamponne. J'ai décidé de le faire. J'avais envie de le faire. Vous vouliez que je le fasse et je l'ai fait. Ça m'a fait plaisir et c'est le principal. Et j'espère qu'en retour, ça vous fera plaisir aussi. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un maximum de commentaires pour me dire lequel de ces spawn kills vous avez préféré, lequel de ces spawn kills vous a été le plus utile. Et surtout, à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à continuer à me suggérer des idées de vidéos dans les commentaires, tout simplement, parce que vous l'avez vu encore une fois. J'écoute ma communauté. Vous l'aviez demandé. Ça y est, c'est fait. J'attends la suite. Ordonner, j'exécute. Bon, un peu comme ça, c'est un peu chaud, quoi, quand même. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, tout le monde. Peace. Sous-titrage ST' 501